Non, non, non. Dites à ce monsieur que tout le programme, l'entraîneur nous a déposé le programme. Demain matin, nous avons reçu le programme de l'entraîneur le mardi passé. Tout a été budgétisé. Demain matin, nous allons déposer au gouvernement tout ce qui est prévision budgétaire lié à ce match, ainsi que le programme de préparation tel que l'entraîneur l'a préparé. Quand on reste des stratégies, il ne m'appartient pas de venir à l'intelligence pour venir raconter tout ce qu'il y a. Voilà cette question. La stratégie se prépare en coulisses. Voilà cette question. Quel est le bilan des vôtres mandats ? Lequel le mandat ? Le vôtre à la tête de la Fédération de l'Association. Sur quel plan ? Vous voulez le bilan lequel ? Ma mi-parcours, par exemple. Ma mi-parcours, aujourd'hui, j'ai une équipe en quart de finale de la Ligue de Chambre. Je suis à ça. Vous permettez. Monsieur, posez la question au gouverneur, au président de Mazeme, vous direz quels sont les efforts de la Fédération ? Deux, j'ai une équipe qui va jouer. Nous sommes à 180 minutes d'une qualification de la Cannes. Il n'est pas encore acquis. Je dis, nous sommes à 180 minutes. Pour arriver à 180 minutes, il fallait commencer. Il y a deux qui sont tombés. L'Egypte est tombée. Oui. Ou non ? Oui, bien sûr. L'Egypte est tombée. Ça va ? OK. Nous avons lancé la division 1. Si Dieu le veut, vous permettez. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Écoutez, écoutez, soyez... Je ne voudrais pas... Bon, je voudrais peut-être ne pas proposer ce que je voulais dire. Mais soyez, croyez au projet. Sans un sou, la Fédération a lancé la division 1. Ayez pitié de ces présidents de club qui ont cru dans ce projet et qui dépensent leur argent. Ailleurs, en Afrique, c'est des gouvernements qui aident les fédérations à lancer ce championnat-là. Est-ce qu'en passant, ces championnats vont arriver à... Évitez de me couper quand je vais dire de vérité, monsieur. Allez-y. Quand je n'ai pas du gouvernement, vous voulez me couper. Non, 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 non. Ayez vos apaisements. Allez-y. 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 Vous avez la parole. Vous avez la parole. Ailleurs, des gouvernements aident leur fédération à lancer ces gens de championnat. Parce que c'est ce qu'on appelle le prélude du professionnalisme. C'est ce que nous voudrions tenter de vous moquer aujourd'hui, mais vous ne savez pas que nous sommes dans le prélude du professionnalisme. C'est ce que nous avons lancé. Mais nous, sans un sou, sans aide du gouvernement, avec la seule volonté des présidents de club qui dépensent leur argent et qui participent à ces compétitions, au lieu de les accompagner, vous critiquez, vous critiquez, parce que ça fait plaisir de les critiquer. Mais on peut objectifiquement critiquer aussi. Il faudrait plutôt accompagner ce championnat. Le démarrage a toujours été difficile. Accompagner ce championnat. A la fin de ce championnat, nous allons procéder à l'évaluation. Si, au bout de deux ans, nous sentons que le projet accroche, nous allons maintenant commencer la restructuration de la division 2 progressivement. C'est ainsi que nous allons évoluer. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, aller au centre technique à Kinkolay, nous avons démarré les travaux d'implantation de gaz à synthétique. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler parce qu'on a cru qu'on pouvait nous aider. Les gens ne nous ont pas aidés, mais nous sommes encore démerdés. Mais ce n'est pas encore la fin. Nous sommes encore démerdés. On est en train de faire des travaux. Frédéric ? C'est ça, l'année en cours. C'est ça, l'année en cours. Frédéric, une question ? Oui, 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 président. Il y a une question qui vient de tomber. On veut savoir, est-ce que la fédération ne peut pas songer à construire un centre, un camp d'entraînement du genre Claire Fontaine pour la France, pour l'équipe missionnale, pour éviter à chaque fois qu'il y ait de problèmes de stage ? Écoutez, je voudrais d'abord dire à cet auditeur-là, ou à ses téléspectateurs, que Claire Fontaine, ce n'est pas un centre qui appartient à la fédération. Ça appartient au gouvernement français. C'est un centre qui a été conçu par le gouvernement français. N'est-ce pas ? Si aujourd'hui, nous, nous avons notre pauvre centre que nous avons conçu pour la formation, si le gouvernement accepte de nous accompagner dans la construction d'un centre qui sera un centre d'hébergement des équipes nationales, pas seulement l'équipe nationale de football, parce que Claire Fontaine, ce n'est pas seulement le football, c'est aussi un centre de formation. C'est un complexe. Moi, j'ai dit à Claire Fontaine, c'est un complexe. Si le gouvernement accepte de construire ce genre de complexes, on est bienvenus. Ça permettra d'éviter de loger le joueur là où il y a de production musicale. Voilà. Je vous dirais... Il faudra beaucoup d'hôtels. Si vous avez parlé lors du dernier point de presse, d'une mobilisation tous à une minute, je voudrais revenir sur les climats, l'ambiance au sein de l'équipe nationale. C'était également évoqué lors de ce point de presse. Vous avez dit qu'il n'y avait aucun nuage entre... Vous voulez parler des déclarations du joueur Matoumo Naroum. C'est ça. Mais je crois que... Au jour d'aujourd'hui ? Non. Considérer cela que c'était un incident clos. C'était un incident clos parce que j'ai parlé avec le joueur Matoumo Naroum. Le problème s'est passé entre lui et un autre joueur. Je ne vais pas citer les noms ici. L'incident est clos. Il est revenu au bon sentiment. Il va parler avec son entraîneur. Il s'est plaint d'un certain état de choses par rapport à lui. Je lui ai promis d'en faire part à son entraîneur. Ils vont discuter. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'était un incident clos pour la simple raison que le joueur m'a dit qu'il est prêt à revenir pour l'équipe nationale. Dans la même logique, le président Loloa a été tardé par plein droit de ne plus revenir à l'équipe nationale. C'est vrai que ça a été une décision prise par l'entraîneur national. Est-ce que la fédération est de même avis ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ici que je dois venir vous dire ce que j'ai fait comme observation à l'entraîneur ? C'est un entraîneur. Si l'entraîneur... Les gens veulent savoir, justement. L'entraîneur, la dernière fois, nous avait dit qu'il ne voulait plus d'un bocane. N'est-ce pas ? C'était un nous-arrière, ce n'est pas la FECOFA. Contrairement à tout ce qui avait été publié. Avalisé, semble-t-il, par la FECOFA. Non, vous permettez. Nous avions expliqué au joueur quand il est arrivé. Il a compris, il est dans l'équipe nationale. Si l'entraîneur estime que les raisons qui ont poussé, qu'il puisse faire cette déclaration, ont évolué, Loire-Loyer est bienvenu dans l'équipe nationale. Je ne pense pas que... Mon rôle à moi, en tant que président, c'est de rapprocher les vues. C'est de rapprocher les vues, dire à l'entraîneur que si ce joueur est en super forme, il n'y a pas de raisons aucune pour qu'il ne puisse pas jouer dans l'équipe nationale. J'aimerais pas que l'entraîneur l'a aussi dit. On va atterrir. S'ils se mettent d'accord sur scène, c'est ton de principe. Frédéric Moulouba, je suis encore derrière l'État. Nous publions la liste que l'entraîneur nous présente. Monsieur le Président, l'État nous est parti pratiquement tous. Malheureusement. Dommage, on aimerait bien rester ici, échanger tout autour de ça. On peut même faire 2, 3, 4 heures. On n'a même pas évoqué certains problèmes au niveau des plebs. Mais sinon, il ne me reste qu'à vous dire vraiment un grand merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. J'ai un petit mot quand même. Voilà, on vous l'accorde en une minute. En une minute, on vous accorde ces mots. Je n'aime pas cette histoire d'une minute, d'une minute et tout cela. Parce que vous êtes trop... Non, je voudrais simplement vous dire ceci. Oui, allez-y. J'apprécie ce genre d'émission. J'aime bien parler franc. C'est pour cela que, quand vous m'avez proposé qu'on enregistre, je n'aime pas les enregistrements. J'aime le direct. En fait, à ce moment-là, le débat est beaucoup plus animé, n'est-ce pas ? Tout ce que je veux dire, c'est qu'à 180 minutes de la qualification pour la Cannes, le problème n'est pas le problème de l'individu Omar ou du président de l'Afrique au fond, ou du comité exécutif de l'Afrique au fond. C'est un problème d'ordre général que toutes les composantes qui participent, le gouvernement sur le financement de l'équipe nationale, le public sur le plan du soutien moral de l'équipe nationale, vous, la presse sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de la mobilisation du public, et le joueur eux-mêmes sur le plan de la conscience, le staff technique sur le plan de la préparation, nous tous, nous avons l'obligation de nous serrer les coudes. Vous savez, aujourd'hui, mieux qu'hier, le public congolais a besoin de cette qualification. J'ai une pensée pieuse pour nos amis de l'Est qui sont en train de connaître une guerre en ce net moment, mais je pense que si une qualification se présentait, elle fera moralement plaisir à tout le peuple congolais. Et c'est pour cela que je voudrais, loin de subir les critiques que je suivais ici, soyez beaucoup plus positifs dans tout ce que vous avez comme émission. Accompagnez ces jeunes, accompagnez ces jeunes, sensibilisez ceux qui sont censés mettre de l'argent à la disposition de la fédération, sensibilisez la fédération. Je crois que vous avez suivi, nous avons démarré des séances de travail avec toutes les composantes, les structures de soutien, ainsi de suite. Nous allons recevoir quelques présidents des clubs la semaine qui arrive, tout cela, les grands clubs. Je crois qu'il y a un élan, un élan national, et la cohésion nationale doit primer pour que cette équipe nationale puisse se qualifier. On en a vu la preuve avec ces matchs où Biscotte Mbale a pratiquement marqué les buts dans les victimes. C'était un état d'esprit qui a primé sur les dispositions tactiques sur l'ARDG. Monsieur le président de la fédération, merci. C'est à moi de vous remercier. Freddy, Doudou, merci également. Merci à vous. Voilà, aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Très prochainement, on nous fera encore recours au président de la fédération pour cette fois-là parler spécifiquement des clubs et de l'organisation, de ses relations avec ces clubs, notamment la division 1, qui pose encore certains problèmes. L'état d'adaptation, ça viendra. Voilà, on est arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci à vous.